Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir plein plein de formules différentes pour dire au revoir et ainsi diversifier votre vocabulaire en français pour ne pas toujours dire la même chose. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne aussi des formules à dire en langage familier pour parler comme les jeunes, pour parler un peu plus cool. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je m'appelle Aurélie et je vous aide à développer votre vocabulaire et à améliorer votre compréhension orale du français par des vidéos de vocabulaire et de grammaire mais aussi des balades dans plein de villages et de villes en France pour vous faire découvrir un petit peu mon bon pays et la culture française. Bien évidemment, la formule la plus habituelle c'est de dire au revoir. Mais comme je vous disais, les autres formules pour changer un petit peu, vous pouvez dire bonne journée si c'est le matin ou le midi que vous souhaitez ça à la personne. Vous pouvez dire bonne après-midi. Alors ça se met ou au masculin ou au féminin comme vous voulez. On dit aussi bonne soirée si c'est le soir ou en fin d'après-midi. Et bonne nuit quand c'est l'heure d'aller se coucher. Alors si vous revoyez la personne quelques temps après, dans un laps de temps court, vous allez lui dire à tout à l'heure ou alors à bientôt ou à très vite ou encore à plus tard. Ça c'est si vous voyez la personne assez rapidement après. Ensuite, si vous savez exactement quand et quel jour vous allez revoir la personne, vous allez lui dire par exemple à demain si vous la voyez le lendemain ou alors à lundi, à mardi, à mercredi, etc. Si vous savez quel jour précis vous allez revoir la personne, vous pouvez rajouter prochain après le jour de la semaine. Donc par exemple à lundi prochain, à mardi prochain, à jeudi prochain. Si vous savez que vous la revoyez la semaine d'après, vous allez lui dire à la semaine prochaine. Ou si vous la revoyez le week-end qui arrive, vous allez lui dire à ce week-end. Alors vous pouvez leur dire à plus, c'est une abréviation de à plus tard qu'on a vu juste avant. Vous pouvez aussi dire à toutes, c'est l'abréviation de à tout à l'heure qu'on a vu aussi avant. Vous pouvez dire à la prochaine, vous pouvez dire à un de ces quatre. Ça, ce sont vraiment des formules familières. Vous pouvez aussi dire tout simplement salut ou alors ciao. Mais cette fois le ciao, c'est pas le ciao italien, c'est le ciao français. Donc ça ne s'écrit pas de la même façon. Voilà, il est maintenant temps de se dire à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. Ça fait toujours plaisir par rapport au travail qui est derrière chacune des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et voilà. Allez, à presto. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501